... Internautes de Batset.com, bonjour. Bienvenue à cette revue quotidienne de l'actualité sur votre site Internet. Les Lyons du football participent à la lutte contre le coronavirus au Sénégal. En effet, les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont mobilisé plus de 85 millions pour prêter main forte à l'État, informe la Fédération sénégalaise de football. Cela intervient quelques jours après les participations à coups de millions de Sadio Mane et Diabalde Keïta. L'encadrement technique des Lyons a aussi mis la main à la poche. Avec une enveloppe de 5 700 000 francs CFA, Khalidou Koulibaly et Chéhokouyate annoncent 91 millions de plus. Justement, la situation du coronavirus inquiète le professeur Seidi. Le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fannes confesse ses peurs. Si le chiffre de 100 cas atteint par le Sénégal ne vous fait pas peur, vous n'avez pas compris le risque qui nous guette. Les cas commencent à être trop nombreux et si ça continue, nous ne pourrons pas gérer la situation. Pour éviter l'hécatombe, restez chez vous, sonne-t-il. Avant de poursuivre, le Sénégal peut se retrouver avec 10 000 cas. Je suis prêt à demander le confinement général s'il le faut. Les États-Unis, quant à eux, ont largement dépassé cette barre. 100 000 personnes sont infectées selon le comptage publié vendredi. Ainsi, le pays de l'oncle Sam dépasse l'Italie et la Chine et devient le pays au monde, à compter le plus grand nombre d'infections au COVID-19, avec 15 000 cas de plus que l'Italie et 20 000 de plus que la Chine. Toutefois, le nombre de décès liés au coronavirus reste moins important, avec 1 544 décès. Si le coronavirus inquiète le monde, en Guinée, c'est plutôt la situation tendue provoquée par le référendum entaché de violences ayant entraîné des dizaines de morts dimanche dernier. Pourtant, les autorités ne reconnaissent que quelques morts et assurent que la consultation s'est déroulée sereinement. Le projet de constitution proposé par Alpha Condé a recueilli 91,59 % de oui, pour un taux de participation de 61 %, annonce le président de la commission. A 82 ans, Alpha Condé envisage de briguer un troisième mandat et cette nouvelle constitution doit l'y aider. Cependant, elle installe la Guinée au cœur d'une crise politique depuis mi-octobre.